Bonjour à vous très chers fans de consolefun.fr, et bien écoutez aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles aventures avec le test de Diablo 2 Resurrected qui est la remasterisation du hack and slash culte de Diablo 2 et de son extension Lord of Destruction. Nous avons donc testé une version PS5 et c'est une version PS5 qui remet donc l'aventure au goût du jour avec de nouveaux graphismes vraiment détaillés, des cinématiques qui ont été retravaillées, une bande son améliorée. Avec un gameplay et un système de jeu d'origine identique pour retrouver les sensations d'époque. Alors voilà c'est juste après le générique de consolefun.fr, on va vous montrer des séquences de gameplay du Made in Console Fun. Sans trop vous spoiler évidemment dans le chapitrage, donc c'est encore le début de l'aventure. Voilà histoire que vous puissiez quand même apprécier la découverte après de ce titre puisque l'idée c'est quand même de faire découvrir ce jeu aux nouveaux joueurs. Ceux évidemment qui ont déjà été conquis par Diablo 2 seront conquis, on ne va pas se le cacher, ça reste Diablo 2. Par contre pour les nouveaux, ça vaut le coup quand même de découvrir par vous-même, sachant que le jeu, on va vous dire, il est de qualité, il est même plus réussi que le Diablo 3. Donc voilà c'est un jeu culte, pas de doute sur le succès et la qualité présentée par cet opus. Par contre juste après le générique, on vous montre du gameplay, on vous parle du jeu, on vous parle de ses particularités et puis on va vous donner également notre note finale. Puisque la note finale même si elle est bonne, il faut quand même que vous connaissiez la note ! Donc voilà, vous avez les conclusions de console phone qui arrivent dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Oh que ça ne nous rajeunit pas puisque Diablo 2 est sorti en 2000, et oui ça remonte déjà à plus de 21 ans. C'était l'occasion pour les joueurs PC d'accueillir Diablo 2, le hack'n slash signé Blizzard North, qui était le successeur d'un titre déjà fort connu, d'un titre culte pour les amateurs de hack'n slash sur PC. Et donc Diablo 2 forcément a bénéficié d'un succès immédiat, les ventes ont été énormes, et aujourd'hui encore, Diablo 2 fait vraiment office de référence pour le genre hack'n slash, surpassant vraiment tous les autres titres qui se sont risqués à se lancer dans le hack'n slash. Donc il faut savoir que Blizzard Entertainment a annoncé l'arrivée de ce Diablo 2 au début des années 2021, et donc les joueurs étaient assez contents de savoir qu'une version remasterisée et modernisée allait revenir. Ça allait permettre en tout cas aux joueurs de s'imaginer à se relancer dans l'aventure, qui est vraiment l'une des plus belles aventures de hack'n slash jamais connues jusqu'à aujourd'hui. Et donc, évidemment, avec un petit peu les déboires que Blizzard connaît ces derniers temps, avec notamment le remaster de Warcraft 3, avec la tollée de Diablo sur portable, voilà, les joueurs étaient quand même assez craintifs, mais on vous rassure, ce Diablo 2 Resurated est vraiment de toute beauté, c'est vraiment le retour de l'addiction à l'état pur, c'est le retour d'un jeu qui vous fera frémir des heures et des heures durant. Vous allez voir, mais au bout de quelques minutes, l'esprit Diablo va ressurgir. D'outre-tombe, le côté un petit peu nostalgique que vous pouvez peut-être avoir, si vous avez déjà testé Diablo 2 par le passé, va forcément ressortir, et vous n'allez pas lâcher, vraiment, vous n'allez pas lâcher la manette, c'est vraiment addictif. On a pour envie de looter des armes intéressantes pour être plus fort et progresser dans d'innombrables grottes infestées de monstres et de démons. Vous avez ce côté un petit peu exploration, puisqu'on va le rappeler, mais vous avez des maps qui se génèrent de manière aléatoire systématiquement, donc à chaque fois que vous allez relancer le jeu, vous allez avoir l'impression, finalement, de jouer à de nouveaux niveaux, de repartir à l'aventure, de repartir en quête d'exploration, pour peut-être mieux looter dans votre nouvelle section de jeu, de peut-être faire la découverte d'artefacts magiques intéressants, pour essayer d'enrichir aussi votre personnage, pour mieux acheter des armures, pour mieux acheter des bottes, pour mieux acheter vos armes chez les marchands. Diablo 2, c'est un petit peu tout ça, avec évidemment un univers assez sombre, c'est très lugubre, ça explore un petit peu le lore des démons, des vampires, des gobelins, de tout ce qui sortirait un petit peu de la profondeur des enfers. Voilà, vous avez une modernisation, quand même, des graphismes indéniables, que vous allez repérer du premier coup d'œil, avec un affichage 4K, avec des effets visuels totalement retravaillés, vous avez des décors également qui ont été intégralement revus, vous avez également de nouvelles animations, rien que les protagonistes principaux ont également bénéficié d'un petit lifting fort appréciable. Vous avez du coup un studio de développement qui, quand même, a passé du temps à essayer d'améliorer leurs titres phares, et vous avez du coup le plaisir, en tout cas, de profiter vraiment du meilleur de Diablo 2. Et si vous êtes, en tout cas, assez adepte de vous replonger à l'aventure d'origine, sachez que vous avez le mode Legacy qui vous permettra de réapprécier, en tout cas, le jeu d'origine, et donc de mieux percevoir peut-être les différences aussi entre la version Resurrection et la version Legacy. Donc voilà, sachez-le qu'en un seul clic, vous pouvez, en tout cas, constater des différences. Et ces différences, en tout cas, sont vraiment incroyables, elles sont vraiment impressionnantes. Donc, on aurait tendance à dire que si vous êtes un adepte de Hack'n'Slash, si vous voulez découvrir le genre Hack'n'Slash, ou si vous êtes un ancien adepte de Diablo 2, quoi qu'il arrive, franchement, lancez-vous, réinvestissez par rapport à ce titre, et vous, en tout cas, vous allez vraiment profiter du meilleur du meilleur et vous allez surtout grandement apprécier l'aventure qui se trouve devant vous. Surtout, ne soyez pas rebutés par ce côté un petit peu obscur, ce côté sombre. C'est vraiment son charme, justement, c'est ce qui fait sa force, son univers, sa profondeur, sa richesse en termes de contenu. Vous avez, du coup, une meilleure déclinaison et ce Diablo 2 est donc meilleur que le Diablo 3. que vous soyez sur console ou PC, eh bien, allez-y, foncez, foncez, foncez ! Mais qu'est-ce que vous attendez ? Pourquoi vous écoutez encore la vidéo ? Mais allez-y, mettez votre carte bancaire, achetez tout de suite le jeu, c'est tout simplement le meilleur Hack'n'Slash du monde, n'ayons pas peur du jeu. Non, non, vraiment, très sincèrement, le jeu est vraiment magnifique, il est magique, il vous immergera dans un univers incroyable. Maintenant, il faut vous lancer vraiment dans la compréhension du lore, de cette licence, mais si vous le faites, franchement, vous n'allez pas décoller, mais vraiment, vous n'allez absolument pas décoller de ce titre, et il risquerait vraiment de vous marquer définitivement, de marquer votre expérience de joueur. Voilà, donc vous avez un jeu qu'on vous recommande, évidemment, qui est réalisable en 5 actes, on le rappelle, enfin, pour ceux qui n'ont jamais fait Diablo 2, c'est l'occasion de vous lancer dans des actes divers et variés, dans des environnements, en tout cas, différents. Vous avez une durée de vie d'à peu près 15 heures, mais avec une rejouabilité qui est quand même impressionnante, puisque l'idée, c'est quand même de looter un max, c'est de récupérer les meilleures armes, c'est de jouer en online également, avec d'autres protagonistes, d'autres joueurs, que ce soit sur le PSN, le market, ou sur PC. L'effet est le même, vous avez tout un tas de classes à maîtriser, vous avez des arbres de compétences à explorer, vous avez des protagonistes différents, puisque vous devez choisir, parmi une multitude de classes, le protagoniste qui vous correspond le plus. Donc si vous voulez vraiment approfondir le jeu, c'est l'occasion de créer plein de personnages, et puis de voir un petit peu quels sont leurs potentiels, et puis de vous amuser avec. Voilà, vous avez quelque chose qui est vraiment techniquement super sympa. On peut peut-être regretter la compression des vidéos, peut-être qu'on est sur quelque chose de peut-être un petit peu old school là-dessus. Mais en tout cas, le Diablo 2 Resurrected s'apprécie sans modération. C'est un superbe jeu, et c'est pour cette raison que nous allons lui attribuer la note de 18 sur 20. 18 sur 20, de mémoire, on n'a pas mis ça depuis le jeu Hadès, super au glide au passage. Mais voilà, on a 18 sur 20 pour ce Diablo 2 Resurrected, avec un label qualité consolefun.fr. C'est un jeu qui mérite absolument d'être dans votre ludothèque. donc foncez, vous ne le regretterez pas. Croyez-nous ! Et quoi qu'il arrive, en tout cas, mettez des commentaires sous le lecteur vidéo pour nous exprimer votre ressenti sur le jeu, sur ce que représente pour vous Diablo 2. mais on n'a pas de doute sur le fait que vous allez apprécier. Donc, investissez, puis faites-nous les retours. Vous nous direz ce que vous en pensez. Allez, en tout cas, nous, on se retrouve très prochainement sur consolefun.fr pour d'autres aventures, d'autres tests vidéo, et on arrive en fin d'année. Donc, croyez-nous, il va y en avoir tout un tas d'ici la fin de l'année 2021. D'ici là, en tout cas, portez-vous bien, et puis on se dit à très bientôt sur consolefun.fr. Allez, ciao à tous !